Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur des candidats de télé-réalité qui ont décidé de soutenir Kim Glow après son dérapage sur les gens qui gagnent le SMIC. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Kim a posté hier une story où elle répondait aux critiques. Elle a alors complètement dérapé et a beaucoup choqué les internautes. Vous, après le corona, vous reprendrez votre petite vie de merde à travailler toute la journée pour un SMIC pour payer vos factures ? Moi, après le corona, je peux me casser où je veux, comme d'hab, au Maldives, peu importe. Moi, ma vie, elle est géniale. Donc, votre haine, en fait, moi, du moment que ça me fait gagner de l'argent. De nombreux candidats de télé-réalité ont alors pris la parole et l'ont clashé très violemment. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite. S'ils ne cautionnent pas ses propos, Jessica, Ilan et Toto ont décidé de soutenir Kim. Jessica a notamment clashé tous les candidats de télé-réalité qui en ont profité pour enfoncer Kim et surfer sur le buzz. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Bon, je fais une story parce qu'en fait, je vois de partout le buzz de Kim. Voilà, clairement, il est de partout. On ne peut pas le louper. Le problème, c'est que ce qu'elle a dit, c'est horrible. Je ne le cautionne pas du tout. C'est inadmissible. Les paroles, elles sont horribles. C'est un manque de respect envers tout le monde. Ça, je comprends tout à fait. Par contre, le seul truc qui m'énerve, en fait, c'est que déjà, elle se fait éclater par tout le monde. Donc là, je pense qu'elle a compris son erreur. OK, elle se fait défoncer par la France entière. Elle s'en prend plein la gueule. Mais que des influenceurs, ils aillent enfoncer, la mettre dans toute leur story, enfoncer le couteau dans la plaie pour qu'elle se fasse ouvrir en deux encore plus. Alors que, en fait, je ne comprends pas le but. C'est quoi ? C'est qu'elle aille se jeter par la fenêtre. Enfin, Kim, c'est une fille. Je sais comment elle est. Elle est fragile. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. OK, elle s'en est pris plein la gueule. Ce qu'elle a dit, c'est vraiment pas bien. Je suis tellement d'accord avec vous. Mais là, les influenceurs, je parle aux influenceurs surtout. À un moment donné, il faut arrêter. Vraiment, il faut arrêter. Surtout qu'il y en a certains qui ne sont pas non plus tout blanc, tout rose. Je ne sais pas comment on dit. Bon, bref, sur ce, bonne nuit. Avec ce matin, parce que moi, ici, c'est 10 heures du matin. Et je vois un défermement, un acharnement sur Kim Lowe. Alors, c'est vrai que ce qu'elle a dit, c'est inacceptable. Ce n'est pas bien. Mais je pense qu'elle s'est tellement sentie attaquée, sentie humiliée, qu'elle a eu besoin de se justifier en se défendant comme elle pouvait. Je pense qu'elle a été très maladroite. Je ne défends pas ce qu'elle a dit. Parce que ça ne se fait pas. Tout le monde n'a pas la chance de bien gagner sa vie. Je veux dire, moi, je suis passé aussi par là. Je veux dire, quand j'ai commencé à travailler, j'ai gagné 300 balles par mois. Donc, je sais ce que c'est. Donc, ce qu'elle a dit, ça ne se fait vraiment pas. Mais je pense que ce n'est pas une raison pour s'acharner non plus. Je pense qu'aujourd'hui, elle a été maladroite. Et le mieux qu'elle pourrait faire, ce serait de s'excuser auprès des gens. Je pense. Je suis contre le boycott. Je suis contre l'acharnement. Je n'aime pas ce genre de choses. Donc, moi, j'invite simplement à Kim de s'excuser. Je pense qu'elle a été maladroite. Je pense que si aujourd'hui, tu vois, Kim, je t'identifie. Je pense que tu vois mes stories. Je pense que si tu fais une story en t'excusant aux gens et en disant vraiment ce que tu penses, au lieu d'agir sur l'impulsivité et de rabaisser les gens, chose qu'à mon avis, je ne pense pas que tu sois comme ça réellement. Voilà, je ne te connais pas, mais je ne pense pas parce que personne n'est vraiment comme ça. Donc voilà, après, j'espère que tu me donneras raison et que tu as été maladroite et que tu ne penses pas ce que tu dis. En tout cas, voilà, moi, je suis contre l'acharnement. Après, vous pensez ce que vous pensez, mais voilà, c'est mon avis. Après, moi-même, j'ai été choqué de ce qu'elle a dit. Je ne dis pas le contraire. Maintenant, je pense qu'on n'est personne pour la blâmer. On ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête. Peut-être qu'elle n'était pas bien. On ne sait pas, on ne sait pas. Après, peut-être qu'elle pensait vraiment. Dans ce cas-là, j'ai peur de la défendre. Après, je ne la défends pas forcément. Je pense juste que ce serait bien qu'elle s'explique et qu'elle s'excuse. Voilà. Les seins, je viens de recevoir plein de messages par rapport aux faits de mes vidéos par rapport à Kim. Alors Kim, je ne la défends pas, comme je dis sur mes vidéos. J'espère même qu'elle prendra conscience qu'elle est allée un peu loin. Je lui donne juste mon avis. Je ne me prends pas pour des gains. Juste Kim-même, je trouve qu'elle a fait de la merde. Mais je ne suis pas en train de défendre. Parce que je reçois plein de messages. « Ouais, tu défends, l'indéfendable et tout. » Non. Juste, je trouve qu'elle est allée trop loin. Mais après, voilà. Après, moi, Tata Kimi, je la connais. Elle pète vite les plombs. Elle a stressé par rapport à la Tunisie. Et là, elle s'emballe. Et voilà. Là, elle s'emballe. Pas en cacahuètes. On est d'accord. Mais ne commencez pas à dire que je défends l'indéfendable. Là, je ne défends pas. Je ne défends rien. Je donne juste mon avis sur la question. Tranquille. Stop. Comme j'ai dit, on n'a pas le droit de mal vous parler. De mal parler de vous, c'est normal. Parce que vous nous suivez. Vous nous donnez de la force et tout. Donc, tranquille. Mais ne commencez pas à inventer des choses. Voilà. Donc, en bref, j'espère que Tata Kimi, elle prendra conscience qu'elle a fait de la merde. Voilà. C'est tout. Bon, les sens, je viens de voir sur mes réseaux. Enfin, on m'a envoyé que Tata Kimi, elle s'est excusée pour tout ce qu'elle avait dit et l'attitude qu'elle avait eue. Donc, comme je vous disais, voilà. Bon, après, comme on dit, faute à avouer, faute à moitié pardonnée. OK, il y en a qui peuvent ne pas oublier. Mais ça peut bien, voilà, que je vous disais. Elle est allée un petit peu trop loin dans son délire. Elle a un petit peu pété son plomb. Mais c'est bien qu'elle est reconnue. Donc, d'ailleurs, je vais vous laisser juste après ma vidéo le mot qu'elle a laissé à tous les gens qui la suivent et tous les gens qui ont pu voir la vidéo. Donc, comme ça, en moyen, vous voyez que bien, je ne voulais pas dire que je vous l'avais dit, mais je vous l'avais dit. Voilà.